Le Burkina Faso a été sauvagement, terriblement pillé. Oui, je dis bien pillé. Le capitaine Sorgho, oui, le capitaine Sorgho fait ici des révélations de Taï. Le Burkina n'appartenait plus au Burkinabé, mais à un clan, à un groupuscule qui a mis le Burkina Faso sa terre à coupe réglée. Écoutez ici, ça donne froid dans le dos des milliards de francs CFA, enrichissement illicite. Écoutez ensemble le capitaine, merci. Partagez. Des faits graves de malversations financières et de crimes économiques à la suite de dénonciations de citoyens. À la suite des révélations graves faites le lundi 4 novembre 2024 par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, relative au détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite, portant sur un patrimoine estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Nous avons découvert d'autres cas d'abus de pouvoir et a entraîné une perte de ressources financières et a évalué à plusieurs milliards de francs CFA de 2001 à 2022. En effet, profitant de leur position au sommet de l'État, des Burkinabés, nus par une cupidité sans limite, un mépris du prochain et dénués d'une conscience sociale et d'une sensibilité humaine, obnubilés par le pouvoir, ont malmené les règles de bonne gouvernance et de gestion vertueuse des biens publics. Ce tableau sombre de l'histoire de notre pays met à nu des opérations de privatisation aux allures de spoliation où les espoirs d'un développement harmonieux furent trahis par des intérêts privés voraces et sans scrupules. Dans ce propos, il sera question du dossier relatif à la privatisation, en 2001, de la Socojib, Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina, dont le patrimoine immobilier était estimé à 3 208 parcelles, avec plus de la moitié des parcelles déjà bâties. La société Azimu, bénéficiaire de cette privatisation, en lui et place d'une gestion transparente du patrimoine foncier national cédé, s'est lancée dans un cycle interminable de vente, d'acquisition et d'hypothèque de terrains et de parcelles, sous le couvert et avec la complicité des autorités politiques de l'époque. La maire consta, dans le processus de privatisation de la Socojib, révèle que le paiement a consisté pour Azimu à revendre les éléments du patrimoine de la société, objet de la privatisation. Il s'agit de tous les membres situés entre le lycée Saint-Exupéry et l'ambassade d'Allemagne, un montant d'un milliard 700 millions de francs CFA, et a ensuite servi au paiement de la contrepartie financière IAFERAN, qui s'élevait à 1,793,617,464 francs CFA. Ce mécanisme soulève la question du créancier qui se paie à lui-même et laisse comprendre que la privatisation de la Socojib par l'État burkinabé ressemblait plus à un don de la part de l'État burkinabé à Mme Alizeta Ouedrago-Tikando, présidente du conseil d'administration de la société Azimu, dans la mesure où l'État en est sorti appauvri. Outre cette vente effectuée par l'acquéreur de la Socojib, d'autres ventes aussi importantes qu'illicites ont été réalisées juste après l'accord de privatisation. Et au total, le montant des ventes des parcelles réalisées immédiatement après la privatisation de la Socojib s'élève à l'incroyable somme de 7,1 millions de francs CFA encaissés en moins de 5 ans. En effet, dès la conclusion de l'accord de privatisation, les acquéreurs se sont activement défaits de la quasi-totalité du patrimoine de la Socojib en se livrant à des transactions expéditives qui suscitent des interrogations quant à la véritable intention derrière la privatisation. Partagez s'il vous plaît. J'étends du même coup un gros doute sur la transparence et l'éthique de ces opérations. Les acquisitions à la lutte d'accaparements massifs de terre par les sociétés Azimu et Socojib, désormais patrimoine de Mme Alizeta Ouedrago-Tikando, de ses fils et filles, ont concerné entre autres 183,47 hectares et 153,51 hectares au quartier Balcuy attribués en 2003, respectivement à Azimu et à la Socojib, toutes les deux sociétés appartenant à la même famille. 437 hectares, toujours à Balcuy, dont une partie d'une valeur financière de 8,311,892,480 francs CFA, a été vendue en 2006. 900 hectares à Nyongkodo en 2003. 1 1,12 hectares dans la zone de Yagma en 2007. 133 parcelles, couvrant une superficie de 65 610 m2 au quartier Ouara 2000, d'une valeur estimée à 2 296 595 000 francs CFA, octroyés à Mme Alizeta Ouedrago, demandés par son fils Mahamadou Ouedrago. De 2017 à 2022, la vente des parcelles réalisées par la Socojib s'élève à l'extraordinaire montant de 24 milliards de francs CFA, soit 8 milliards de francs CFA pour la zone de Balcuy et 16 milliards de francs CFA pour la zone de Nyongkode. Alors que le chiffre d'affaires déclaré au cours de la même période s'élève à un montant de 4 milliards de francs CFA. De toute cette manne financière, l'administration fiscale n'a perçu que la somme de 83 936 380 francs CFA comme revenu fiscal. Comment comprendre donc cet énorme décalage entre les recettes réellement encaissées, le chiffre d'affaires déclaré, les impôts nets payés. La privatisation de la Socojib présentée comme une aide de renouveau et de prospérité pour l'État burkinabé s'est transformée en une vaste entreprise de dissimulation de parcelles révélant une corruption systématique et profondément en racine. En effet, en mai 2021, sous le fallacieux prétexte d'avoir été victime de casse pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, M. Mahamadou Ouedrago, alors directeur général de la Socojib puis président du conseil d'administration, après la fuite de l'ancienne PCA, sa mère, décide de céder 700 parcelles couvrant une superficie de 309 279 m2 à Mme Compaoré Sala, épouse du frère cadet de l'ancien président, Mme Compaoré, pour la somme dérisoire de 50 millions de francs CFA, somme qui n'a jamais été versée. Alors que la valeur réelle de ces parcelles est estimée à 10,824,765,000 francs CFA. Cette transaction scandaleuse illustre à quel point les intérêts privés ont été favorisés au détriment des intérêts de la collectivité. La situation a atteint son paroxysme le 30 décembre 2022, lorsque, par une convention notarienne, le même Mahamadou Ouedrago cède gratuitement un total de 3 300 parcelles à diverses sociétés, soit 500 parcelles à Sagba TP, 2000 parcelles à Salma International, 600 parcelles à Azimou SA, et 200 parcelles à Tan Aliz SA. Il est à noter que toutes ces sociétés appartiennent aux frères, soeurs, à la mère et à M. Mahamadou Ouedrago lui-même. La valeur totale de ces parcelles s'élèvent à 15,8 milliards de francs CFA, démontrant l'ampleur de la spoliation. Ces actes révèlent une grave collision entre les autorités d'alors et les promoteurs immobiliers où les décisions sont prises en coulisses sans une transparence réelle en contournant les mécanismes de contrôle. Ces acquisitions révèlent aussi des pratiques insidieuses d'accaparement des terres réalisées avec la complicité flagrante et active des autorités de l'époque avec des contreparties. Elles n'ont pas suivi non seulement les règles normales à la matière, mais les promesses faites aux populations n'ont pas non plus été respectées, créant ainsi à certains endroits des tensions et des crises liées à la spoliation. Ces différentes manœuvres consécutives à la privatisation dévoilent un climat de prédation, de corruption et de malversation au détriment de l'État et des laborieux citoyens. Aujourd'hui, pendant que notre pays est pleinement engagé dans la guerre contre le terrorisme, ces fonds issus de pratiques criminelles sont employés par leurs propriétaires ou détenteurs pour financer les ennemis du peuple. Les voleurs d'hier sont devenus aujourd'hui des commanditaires d'actions terroristes et de déstabilisation à travers divers circuits contre le Burkina Faso, leur propre pays. Hier, ils ont ruiné l'État et compromis le bien-être du peuple burkinabé. Aujourd'hui, hors du Burkina Faso et toujours motivé par l'avidité du pouvoir, ils participent encore à freiner son envol, son indépendance et son développement. En conséquence, tout en réaffirmant la détermination de la transition sous le leadership de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à rétablir les valeurs d'intégrité, de solidarité, d'honnêteté, de courage, d'équité, de transparence et de probité, le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates et fermes à l'encontre des individus et des sociétés dont les actions nuisent à notre chère patrie. Certaines mesures sont déjà en cours et d'autres, plus pointues, sont en gestation. En tout état de cause, la justice sera saisie pour connaître de ce dossier en vue d'appliquer la rigueur de la loi sur les auteurs ou les complices de toutes ces malversations. Les populations sont donc invitées à s'engager vaillamment dans cette dynamique, à dénoncer tous les cas de malversations financières, de spoliation de biens, d'abus d'autorité et de pouvoir exercer contre les citoyens honnêtes et à ne plus acheter des parcelles dès à présent avec les sociétés mises en cause, en attendant la prise de mesures urgentes qui seront diligentées. Toutes les institutions et structures engagées dans la lutte contre ces fléaux sont ici interpellées. Une célérité dans le traitement des dénonciations, des plaintes et des dossiers de crimes économiques est attendue. Ensemble, œuvrons à bâtir une société de justice, de paix et de prospérité pour tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort,